Très bien. Merci M. David. Vous avez fait une présentation des plus complètes, très pédagogique, avec des illustrations tout à fait adaptées. Alors c'est maintenant M. Thierry Dujardin, directeur adjoint sciences et développement à l'agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire, qui va nous présenter le forum international 4, Génération 4, GIF. Merci M. le Président. Est-ce que je peux avoir la présentation s'il vous plaît ? Merci. Merci. Le forum Génération 4, qui est plus connu sous son acronyme anglais GIF, Génération 4 International Forum, regroupe aujourd'hui 13 pays, et pour être plus précis, 12 pays et la communauté européenne de l'énergie atomique Euratome, qui veulent coopérer en matière de R&D pour développer les systèmes d'énergie nucléaire du futur. Ils ont commencé par définir ensemble, en tout cas les 9 pays fondateurs, des objectifs qu'ils partagent, deux en matière de développement durable, la meilleure utilisation des ressources naturelles, la minimisation des déchets ultimes à traiter, une définition du développement durable qui est un peu différente de celle qui est admise par exemple à l'OCDE, qui s'appuie sur les trois piliers, économie, environnement et aspect social. Là, le GIF a choisi de réduire le concept de développement durable à la meilleure utilisation des matières naturelles et à la minimisation des déchets. Deux objectifs économiques, bien sûr la compétitivité et un objectif qui est encore plus ambitieux, qui est la minimisation du risque financier, de façon à ce que le risque financier de développer un réacteur de génération 4 ne soit pas supérieur aux autres risques financiers pris dans le développement d'autres sources énergétiques. C'est un challenge quand on sait l'importance du poids capitalistique qui induit des risques financiers majeurs de l'énergie nucléaire. Trois objectifs en matière de sûreté et fiabilité, bien sûr une certaine excellence, une faible probabilité d'accident grave, c'est-à-dire de dommages sur le cœur, et l'absence de besoin de plans d'urgence externes, de façon à ce qu'il n'y ait pas de conséquences hors site sur un réacteur de génération 4. Et le dernier objectif en matière de résistance à la prolifération, de façon à ce que ce soit la route la moins favorable pour faire du détournement de matière et une amélioration de la protection physique. Ces pays, les 9 pays fondateurs, ont commencé par élaborer une feuille de route technologique, un plan de route, de façon à identifier les systèmes les plus prometteurs. Ils sont partis d'une centaine de systèmes, pour tomber à 6. Et bien sûr, pour chacun de ces systèmes, identifier les besoins de R&D pour les faire progresser en vue d'une commercialisation éventuelle. Un planning de R&D est inclus dans cette technology roadmap, avec trois phases, viabilité, bien sûr, performance, démonstration, sachant que la démonstration devrait être vue dans un cadre différent, puisqu'elle ferait intervenir des ingénieries et des industriels. Alors, les quatre systèmes, je crois, sont bien connus. Je les ai remis sur ce transparent avec leur acronyme, leur type de spectre, réacteur à neutrons rapides ou de réacteur thermique, et leur type de cycle. Et on voit qu'il y a effectivement, pour des raisons de développement durable, une large majorité de réacteurs à neutrons rapides avec le cycle fermé. Je ne reviendrai pas sur les CFR, parce que Christophe Béard du CEOR a l'occasion d'en parler tout à l'heure. Le LFR sera certainement évoqué, aussi évoqué par Amid Abderrahim en parlant de MIRA. Le réacteur rapide refroidi à gaz est un réacteur à haute température, visant un fonctionnement à 850 degrés, refroidi à l'hélium, avec un combustible carbure et un gainage céramique, le matériau qui tient la route pour l'instant, serait un carbure de silicium, avec une boucle secondaire, avec une turbine à gaz hélium-hydrogène, alimentant derrière un échangeur pour faire de la vapeur et alimenter une turbine assez classique. Le réacteur à haute température, très haute température, lui vise de fonctionner au-delà de 900 degrés, même 1000 degrés, aussi refroidi à l'hélium. Son objectif numéro un visait à la production d'hydrogène, de façon à ce que l'énergie nucléaire puisse contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le domaine des transports, au travers de l'utilisation de piles à combustible. Le réacteur supercritique, refroidi à l'eau supercritique, fortement poussé par les Canadiens, vise un fonctionnement avec de l'eau légère, à haute température, à 500-600 degrés. Le cycle fermé était effectivement beaucoup moins probable que le cycle ouvert. Et deux types de concepts, soit dans une cuve pressurisée, ou alors avec des tubes sous pression, comme les réacteurs canadiens, quand doux actuel. Le MSR, réacteur à sel fondu, dont la caractéristique est d'avoir un combustible nucléaire liquide, vous venez d'en entendre parler. Alors, quelle était la logique de la sélection pour les pays du GIF ? Bien sûr, les espoirs d'avoir des progrès significatifs dans les huit objectifs qui avaient été déterminés en commun avant cette sélection. Ouvrir des possibilités d'application différentes que la production d'électricité, en particulier la production d'hydrogène, éventuellement le dessalement, ou la production de chaleur industrielle, sur, par exemple, pour utiliser les sables bitumineux pour extraire du pétrole, et des choses comme ça. D'avoir aussi un choix suffisamment varié de façon à avoir une capacité d'innovation. Et un des objectifs du GIF était vraiment de viser à des ruptures technologiques, de ne pas rester dans la continuité des technologies actuelles. Les priorités nationales des pays membres ont été prises en compte, et le calendrier est un point important, c'est-à-dire que le calendrier était à la fois vu pour ne pas impacter le développement des réacteurs de génération 3. Nombre d'hommes politiques venant parler des réacteurs de génération 4 au début des années 2000 disaient « Ah ben, on va peut-être attendre parce qu'ils vont être disponibles tout de suite ». Non, il y a tellement d'ambitions dans la recherche des réacteurs de génération 4 qui ne sont pas disponibles aujourd'hui et ne seront pas disponibles demain matin non plus. Et par contre, ne pas se mettre dans une perspective de 50 ou 60 ans qu'on laisse en général à la fusion. Donc le calendrier, c'était vraiment 2030 ou après pour un déploiement commercial ou un début de déploiement industriel. Et puis, les comportements politiques des pays, des différents acteurs ont un peu modifié ces choses. Un jour, les Canadiens sont venus dire que, « Ben oui, le SCWR, c'est tellement proche des réacteurs à eau légère traditionnel qu'on va être prêt beaucoup plus tôt ». Les Japonais ont dit « Mais oui, mais si les Canadiens peuvent être pris en 2025, nous aussi avec les réacteurs à refroidir au sodium ». L'administration Bush, qui visait à introduire l'économie de l'hydrogène, a dit « Oui, mais moi, je veux un réacteur de génération 4 qui produise de l'hydrogène très rapidement ». Et c'est le concept NGNP, défendu par le laboratoire d'Aidao. Le précédent président de la République française a dit qu'il voulait un réacteur prototype de génération 4 aux alentours de 2020. Donc, tout ça a eu une conséquence de réduction progressive des ambitions. Le réacteur à haute température est devenu un peu moins haut en température. Le SCWR avait un peu moins d'ambition, etc. Ça a un peu impacté l'ambition très forte du GIF qui était vraiment de créer des ruptures technologiques de long terme. Alors, comment est organisé le GIF ? Son document fondateur est une charte qui est finalement, vous me passez l'expression, une lettre de bonne intention entre pays qui ont envie de collaborer ensemble, qui définit des termes de référence. Le GIF n'est pas une organisation internationale. Il n'a pas de personnalité morale. Il définit aussi le condition de son accession, qui prévoit de coopérer avec ma propre agence et l'AIO au maximum pour tirer bénéfice de ce que font ces agences internationales, qui ne veut pas avoir de budget propre, ni de personnel permanent, ni de bureau indépendant. La charte définit aussi sa propre gouvernance avec un policy group qui est son comité de direction qui s'appuie sur un groupe d'experts. Elle a été signée pour 10 ans en juillet 2001 par les 9 pays fondateurs, rejoint ensuite par la Suisse, Euratom, la Chine et la Russie un peu plus tard. Et elle vient d'être modifiée très récemment de façon à être prorogée pour une période indéterminée, ce qui montre bien la volonté de continuer à faire de la recherche ensemble, bien sûr, sauf si certains pays décidaient de faire autrement. Mais les 13 pays, dont les 12 puissants atomes, ont signé cette prorogation. Comme le nucléaire est un sujet sérieux, les gouvernements ont demandé ce qu'il y ait un accord intergouvernemental, cadre, qui couvre l'ensemble de ces activités. Il a été signé en 2005, d'abord par 5 pays, entré en vigueur le même jour, à l'exception du Royaume-Uni, qui ne l'a pas ratifié. Mon secrétaire général en est le dépositaire. Depuis, la Suisse, la Corée du Sud, Euratom, la Chine, l'Afrique du Sud et la Russie ont accédé à ce T. L'Argentine et le Brésil, qui avaient signé la charte tout au début, sont des membres non actifs au sein du GIF aujourd'hui, mais gardent la possibilité d'y revenir. Et quant au Royaume-Uni, ils participent beaucoup au travers d'Euratom. Cet accord cadre prévoit des agentes mises en oeuvre, le mot n'est pas très beau en français, dans chacun des pays signataires de cet accord cadre. Vous en avez la liste là. Les noms qui sont en bleu clair correspondent au fait que ça a été défini comme ça. Mais par exemple, en Afrique du Sud, le département de l'énergie, le ministère de l'énergie et des minéraux a éclaté en deux. Donc il reste que le ministère. En Corée, ils ont ajouté l'éducation à la science et la technologie. Au CEA, la notification diplomatique du changement de nom du CEA, énergie atomique et énergie alternative, n'est pas formellement arrivée. Et le département de Trade and Industry a disparu en Angleterre, mais dans la mesure où ils ne sont pas très actifs, si ce n'est au travers de Ratum, ça n'a pas grande importance. Et vous voyez, chaque pays avait la liberté de définir un ou plusieurs implementing agents, agents de mise en oeuvre. Les Japonais, au début, il y en avait trois, dont le GERI et le PNC, qui ont fusionné pour devenir le JAEA. Donc il n'y en a plus que deux au Japon. La gouvernance, de façon un peu plus précise, un comité de direction, le Policy Group, qui s'appuie avec un avis, un comité d'industriels de haut niveau, venant de chacun des pays du GIF. et puis, sur chacun des six systèmes, un comité qui pilote l'ensemble des projets identifiés comme étant avec de forts besoins de R&D sur chacun des projets, dans chacun des systèmes. Trois, quatre groupes transverses, l'un qui touche l'économie, un autre, la résistance à la prolifération et la protection physique, et un troisième, la sûreté. Et ma propre agence fournit des services de secrétariat technique à l'ensemble des groupes techniques du GIF. Ce n'est finalement pas très différent d'aider à travailler des groupes internationaux dans le cadre du GIF ou dans le cadre du fonctionnement de l'OCDE au sens large. Mais nous sommes financés par les pays du GIF pour faire ça, parce qu'il existe au sein de mon agence quelques pays qui ne voudraient pas qu'une partie de leur argent soit détournée pour développer les technologies nucléaires du futur. En dessous de l'accord cadre ont été définis des arrangements systèmes qui s'appuient sur un plan de recherche spécifique qui définit le fonctionnement d'un comité qui pilotera ces activités. Il y a déjà quatre arrangements systèmes qui ont été signés pour les quatre systèmes qui sont sur ce transparent avec le nombre de partenaires entre parenthèses qui varient donc de 4 à 8. Et puis, des projets qui sont des engagements contractuels beaucoup plus précis avec des calendriers, des ressources, des délivrables qui traitent de la propriété intellectuelle dans chacun des systèmes. Alors, qui participe à quoi ? Pour le GFR, il n'y a pas d'ordre particulier dans ma façon de les présenter, quatre pays, Euratom, la France, le Japon et la Suisse. Un projet qui est en fonctionnement, celui qui est en bleu plus clair, n'est pas encore signé mais sera signé très prochainement par les quatre mêmes pays représentés. Par contre, vous pouvez noter que le Japon ne souhaite pas participer à la partie Conceptual Design and Safety et il est vrai que le GFR devrait aussi bénéficier de recherches dans le cadre du GIF pour tout ce qui relève des composants et des matériaux à haute température hors cœur. Le LFR et le MSR sont, disons, un peu moins dynamiques dans le cadre du GIF si bien qu'il n'y a pas encore de système arrangement très précis signé par des pays mais simplement des Mémorandums of Understanding signés par trois pays dont Euratom, bien sûr, concernant le LFR et la Russie qui est revenue très récemment et donc c'est le Centre commun de recherche, c'est le Tokyo Institute of Technology et Euratom et en ce qui concerne les réacteurs à celles fondues, ça se limite à la France et à la communauté européenne avec Euratom. Sur les réacteurs refroidis à l'eau supercritique, le Canada qui est un pays fortement impliqué qui serait presque un des pays leaders avec Euratom, le Japon et la Russie qui viennent rejoindre ça très récemment. La Chine est invitée parce qu'elle participe déjà aux réflexions sur la qualification du combustible et deux projets qui fonctionnent déjà très bien sur les matériaux spécifiques. C'est vrai que l'eau supercritique à haute température pose beaucoup de problèmes de corrosion donc la définition des matériaux et la chimie associée est quelque chose de très complexe et le deuxième problème difficile c'est les comportements transitoires et en particulier la thermohydraulique très complexe dans certaines phases transitoires de ce concept. L'Astérix qui est avec le ministère des ressources naturelles au Canada et l'Institut Applied Energy au Japon montre qu'en fait ces deux signataires d'accord le sont au titre de consortium au sein de leur propre pays au moins cinq ou six participants au Japon dont des industriels Toshiba etc. et au Canada bien sûr avec AECL Côté SFR juste la liste rapide des projets qui existent maintenant les combustibles avancés avec au moins six partenaires et la Chine et la Russie sont en train qui ont rejoint l'accord système sont en train de définir avec les partenaires quelle sera leur contribution dans le futur GACID un nom un peu barbare qui vise à fabriquer d'abord des aiguilles de combustible avec des actinides mineurs et les irradier dans un autre réacteur et les analyser après irradiation dans un troisième pays donc avec trois acteurs principaux le CEA le département d'énergie américain et GIA au Japon Component Design et Balance of Plank qui visent en particulier à travailler sur l'inspection en service et les méthodes de réparation qui sont toujours compliquées dans les réacteurs au sodium Safety and Operations on comprend ce que ça veut dire tout de suite là encore Chine, Orato mais Russie sont en train actuellement de définir leur contribution à un projet qui a déjà démarré et un projet qui va démarrer très prochainement sur l'évaluation globale et le système integration réacteurs à haute température 8 pays participent bien sûr sur le volet production d'hydrogène les 8 pays participent aussi la Chine n'a pas encore exactement défini sa contribution sur le cycle idem avec un peu moins de participants les matériaux plus on monte en température plus c'est compliqué vous le savez donc avec une question sur la participation de l'Afrique du Sud puisque le signataire PBMR a été dissous PeopleMed c'était ceux qui développaient un réacteur à boulet à haute température et un projet qui devrait démarrer prochainement sur les méthodes de validation et les benchmarks de code en conclusion qu'est-ce que représente le GIF aujourd'hui d'un point de vue très international c'est vraiment la prise de conscience partagée par les pays qui demande de favoriser la renaissance du nucléaire et au moment où ça a été lancé au début des années 2000 c'est au moment où le nucléaire revenait dans les considérations de politique énergétique dans le monde entier une ambition très forte de rupture technologique un cadre international qui existe et qui est robuste pour faciliter la R&D nécessaire pour faire avancer ces systèmes le GIF n'a jamais eu l'ambition d'amener les six systèmes à maturité commerciale ou industrielle il y aura un jour une sélection mais le GIF a toujours exprimé qu'il ne fallait pas la faire trop tôt parce qu'on pouvait tomber sur des difficultés un consensus assez clair et ça a été expliqué par l'orateur précédent vers la famille des réacteurs à neutrons rapides et avec les cycles fermés mais aussi l'objectif de production d'hydrogène à haute température et aussi un outil qui permet d'amener de jeunes ingénieurs et de scientifiques dans le secteur nucléaire ce qui est une condition sine qua non si on veut que l'énergie nucléaire de demain soit exploité correctement et c'est aussi une ambition d'un certain nombre de laboratoires nationaux merci merci beaucoup monsieur Dujardin chacun respecte son temps de de parole nous vous avez fait un exposé très complet qui s'articule bien avec celui de qui s'articule bien de la réacteur qui s'articule bien et qui s'articule bien